Musique Bonjour à tous, bienvenue à l'Institut français. Nous sommes très heureux ce soir d'accueillir Zerouya Chalève dans le cadre de notre cycle de rencontres avec les grandes figures de la littérature israélienne traduite en français. Après avoir reçu David Grossman, Aaron Appelfen, Dalek Beth Joshua, nous accueillons pour la première fois une femme écrivain dans le cadre de ces rencontres. Zerouya Chalève est l'auteur de quatre romans, tous traduits en français, d'un recueil de poésie et également d'un livre pour enfants. Elle a reçu récemment le prix Féminin Étranger pour son roman Ce qui reste de nos vies, un prix qui, comme vous le savez sans doute, est décerné par un jury de femmes. Alors pour... animé cette soirée pour présenter Zerouya Shalef plus avant, pour évoquer avec elle son dernier roman « Ce qui reste de nos vies », un très beau livre qui parle de la famille, de l'amour, de la vie en Israël. J'ai aussi le plaisir d'accueillir le professeur Francine Kaufmann, qui assurera également la traduction entre le français et l'hébreu, puisque Zerouya s'exprimera en hébreu. C'est un grand merci à Zerouya Shalef d'avoir accepté notre invitation, et un grand merci à Francine Kaufmann également. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à Zerouya Shalef, et à tous les vies. Bonsoir Zerouya, bonsoir à tous. Le livre de Zerouya « Ce qui reste de nos vies » est un livre assez bouleversant, difficile. On parle de « She'erit al-Khaim », c'est-à-dire le reste de la vie. Mais ça a été traduit par « Ce qui reste de nos vies », pour traduire la métaphore de chez Erit, qui est aussi la survie. Il s'agit de l'accompagnement d'une femme de 80 ans qui est à l'hôpital, et qui est proche de la mort, et qui se souvient de sa vie, tout autant qu'elle essaye de régler sa fin de vie avec ses deux enfants. Son garçon, qu'elle adore, le fils, le fils de la maman juive, Avner, et la fille qui est pourtant plus âgée, mais qui est mal aimée, Dina. Dina ayant elle-même une fille avec laquelle elle a des problèmes, enfin, le livre, pour une fois, parle des relations entre parents et enfants, et surtout entre mère et fille. Ce qui caractérise l'œuvre de Zerouya Chahel, c'est en fait la vie intérieure, plutôt que la vie d'Israël. Zerouya a été victime d'un attentat ici à Jérusalem en 2004, et pourtant, malgré cela, elle ne veut pas parler de la vie politique, de l'Israël, que les gens connaissent par la télévision. Elle veut faire connaître les Israéliens, la vie intérieure des Israéliens, des hommes, des femmes, et ici, donc, des parents et des enfants. Mais ses premiers livres portaient sur le couple. Le couple, et au-delà du couple, l'amour, avec la recherche pour les femmes, après tout, si elle a le prix féminin, et elle a eu aussi le prix Viso France, c'est parce qu'elle veut parler en tant que femme, et que pour beaucoup de femmes, l'amour, la passion, semble être la chose idéale que l'on attend. On forme les petites filles à se marier, à avoir des enfants, et donc, l'amour et le mariage semblent être la raison de vivre. Les premiers livres de Zerouya, qui rétroactivement vont être perçus comme une trilogie, les trois premiers livres traduits en français, parce qu'elle a d'abord publié des poèmes, et un livre pour enfants. L'amour, il y a le dateau, mais tout le monde est en fait, c'est l'enfant idéal. Et là, il y a le dateau chez l'îma, on va dire, l'agave, avant qu'on entre dans le livre du sujet. Trouya me dit que pour le titre, on pourrait traduire par le fils à maman, encore. Et c'est aussi, donc, un livre pour enfants, qui a été traduit en français par Valérie Zenati, et qui pose la question de la relation du fils à sa mère. Et c'est donc un thème aussi qu'on retrouve dans Ce qui reste de nos vies. Donc, elle a publié avant ce qui apparaît maintenant comme une trilogie, un recueil de poèmes, ce recueil pour enfants, et un livre qui n'a pas été traduit en français. Et les premiers livres qui l'ont fait connaître dans le monde entier, c'est d'abord « Vie amoureuse », qui est l'histoire d'une passion, d'une jeune fille pour un homme beaucoup plus âgé qu'elle, puisqu'il est l'ami d'enfance de son propre père. Et c'est la passion qui est au centre du roman, une passion absolument irrépressible, qui fait que la femme remplit sa vie de cet amour, mais cet amour, évidemment, ne donne pas à sa vie le sens qu'elle aurait souhaité avoir. Alors là, roman « Vie amoureuse », « La passion ». Second roman, « Marie et femme », qui vont faire connaître Srouïa, c'est la première fois qu'elle est nominée pour le prix féminin. Fémina, « Marie et femme ». Elle ne l'a pas remportée en 2003, c'est un livre qui est de 2001, elle ne l'a pas remportée, mais cette fois-ci elle l'a remportée. « Marie et femme », c'est l'histoire d'un couple qui se délite, surtout après que le mari est une sorte de paralysie psychosomatique, et le couple qui est donc au centre du roman, non plus la passion amoureuse, mais la vie de couple, et ce qu'est cet idéal pour la femme d'être mariée, est-ce que c'est vraiment ça qui donne un sens à l'existence ? Et la réponse, manifestement, est non, puisque le couple se sépare. Et le troisième livre, c'est Terra. Alors, il faut dire que « Marie et femme » est devenu un film. « Marie et femme », « Vie amoureuse ». « Vie amoureuse », c'est « Vie amoureuse », le premier. Le premier a été adapté au cinéma, « Marie et femme », non, mais Terra est adaptée au théâtre pour le Camry. Terra est le troisième volume de ce qui apparaît donc comme une trilogie, et Terra, c'est l'histoire d'un divorce. C'est-à-dire, est-ce que le sens que peut donner à sa vie une femme qui s'est mariée trop tôt et mal mariée, et qui cherche à nouveau l'amour et qui reconstruit son couple une fois qu'elle est mûre, est-ce que c'est ça qui est la solution, qui va donner un sens à la vie ? La réponse étant, plus ou moins, non. Et alors, cette fois-ci, avec ce qui reste de nos vies, on assiste donc à la fin d'une vie de femme, une fin douloureuse. Il y a des phrases absolument extraordinaires sur la description du corps qui s'est rapetissée au point que la femme ne sait plus si c'est la chambre qui est devenue plus grande ou elle qui est devenue plus petite. Et d'autres phrases de ce genre, d'autres remarques très bouleversantes sur la fin de vie. Et donc, les relations avec la fille et la petite fille. Le roman apparaît très noir. À la fin, on se rend compte quand même que la fin de vie, ce qui reste de nos vies, peut, peut-être, après un bilan, une lecture du passé, être un début pour la vie des survivants. C'est-à-dire, on peut réparer des choses en fin de vie. Voilà un petit peu mon analyse. Mais maintenant, avant même... Avant même de discuter, je voudrais vous faire entendre le son de l'hébreu de Tzroyachalev, de sa phrase haletante. Et je lirai le passage qu'elle a choisi, qui est tout au début du roman, dans le chapitre 1, dans la merveilleuse traduction de Laurence Sandrovitch. Et il faut dire que Sandra et Laurence ont reçu ensemble le prix de l'Université de Lille pour le meilleur livre étranger et la meilleure traduction. Donc, le couple auteur-traducteur. Voilà le passage lui. Alors, bonsoir Ditz-Truia, mon français semble s'améliorer. J'ai pratiquement tout compris de ce que vous aviez dit. Vous avez dit, je suis vraiment très heureuse de cela. Alors, je vais lire le passage du début du roman, « Ce qui reste de nos vies ». Alors, le livre « Louvois » entre trois consciences, on pourrait dire « Flûl de conscience », celui de la mère vieillissante, et celui de sa fille et de son fils. Et le passage que je vais vous lire, c'est le flux de conscience de la mère, avec ses souvenirs d'enfance. Et c'est un souvenir traumatisant lorsqu'elle était au kibbutz. Elle était la ténée et la première. L' hexagonale, la Remusie. La Rueul 2, elle est plutôt précaitante. C'est un souvenir. C'est un souvenir à une égagüeuse. Les toutiers d'enfance. Donc, un威t. Elle est enceinte. Les tout casqu'es. Elle était une égagüeuse. Lesалиens. Les tout casqu'es. 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 S'ach ze n'abîner Baînayim nautzitzont hibit u ba Maïtisimu l'aliket Avourem Avoum heréahem hakechishim Avoum haachim S'baccaru bintayim Boutokkama shanim yishomdu V'hé m'vohalit Ech'nish'toukaket L'assbih aracson N'yitzavit al reglaya Heréauot Oukhazit b'yadou S'el avia Haim kvar az Hadipo etzbaotav Réach d'agim Ou r'ak n'auchard Yotar Kshavarou L'akiboutz Ech'hared osek denominat Yishomdu Hyeshash V'hihem L'פcem Ka yishomdu Apostol V'has L'akiboutz V'hihem 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 N'ekenn oso T'jik T'лер A' stabbed 足 elle a fait un seul, mais elle a dit qu'elle était en tête ouest à l'avion, mais elle ne savait pas qu'elle ne peut pas réunir. Et elle ne s'essoufflit pas. Et elle s'essoufflit la vérité, deux deux. Elle a fait une îlissée sur le képais comme une poignée, même si elle ne veut pas s'apparaître, elle a déjà fait un peu plus d'lustre. Elle a fait une jeunesse pour la recherche sur le pote. La transeuse, celle-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Il n'a pas d'éteur, il n'a pas d'éteur, il n'a pas d'éteur. Il n'a pas d'éteur, il n'a pas d'éteur. Il n'a pas d'éteur. Il n'a pas d'éteur. Il n'a pas d'éteur. L'amour qu'ils éprouvaient pour leurs parents, dont ils s'étaient coupés en partant, certains avaient panache, d'autres le cœur brisé. Oui, tout cela avait investi le réfectoire dont on venait d'achever la construction. Les yeux brillants, ils l'avaient regardé et encouragé à marcher, pour eux, pour leurs vieux parents, pour leurs petits frères sans doute grands à présent et qui seraient exterminés quelques années plus tard. « Vas-y, avance ! » Elle est terrorisée, mais désire tellement leur faire plaisir, alors elle se dresse sur des jambes bancales en se cramponnant à la main de son père. Est-ce que déjà à l'époque, s'il doit s'enterre le poisson ? Ou bien était-ce venue plus tard dans le nouveau kibbutz, au bord du lac et des marécages ? Ce kibbutz fondait justement pour assécher le lac et le marécage. Ça y est, elle tend en avant un pied tremblant, exactement au moment où il la lâche. L'assemblée exulte et applaudit en son honneur. Le chahut est si terrifiant qu'elle tombe à la renverse et éclate en sanglots. Le regard bleu ciel de son père s'enterre, veut l'obliger à se relever et à réessayer pour qu'ils voient tous de quoi elle est capable, rien qu'un petit pas. Elle reste allongée sur le dos, sachant qu'elle ne pourra pas lui offrir ce cadeau-là et que jamais il ne le lui pardonnera. Ensuite, elle avait refusé de marcher pendant deux longues années. À trois ans, on la portait encore sur les épaules, telle une handicapée. Les examens médicaux n'indiquaient aucune anomalie. On envisagait même de l'emmener consulter un spécialiste à Vienne. Des bébés nés après elle couraient déjà dans tous les sens et seule Remda restait couché dans son parc. Les yeux rivés sur la cime du poivrier rouge, dont les branches décorées de baies semblables à des petites pilules rouges, bruissaient rien que pour elle. Elle leur souriait en retour. Il n'y avait qu'elle qui ne la pressait pas, qui acceptait son immobilité. Quant à son père, rongé de culpabilité, il ne renonçait pas. La portait d'un médecin à l'autre, inquiet à l'idée que cette fameuse chute ait pu lui endommager le cerveau. Jusqu'au jour où un spécialiste de tel à vivre avait décrété, cette petite n'a aucune pathologie cérébrale, elle a juste peur de marcher. Il n'avait qu'à inventer quelque chose qui l'effrayera davantage. « Pourquoi l'effrayer davantage ? » avait demandé son père. Et le médecin avait répondu « Si vous voulez qu'elle se décide à marcher, vous n'avez pas le choix. Faites en sorte qu'elle vous craigne, vous, plus que la marche. » Et c'est alors que son si bel homme de père avait commencé à lui attacher une serviette de toilette dans le dos. Et comme s'il maintenait des rênes, il la poussait pour qu'elle avance, la frappant si elle refusait. Devant son visage bouffi de larmes, il lui murmurait la gorge sèche « C'est pour ton bien, ma chérie, pour que tu deviennes comme les autres enfants, que tu cesses d'avoir peur. » Et apparemment, le médecin ne s'était pas trompé, car au bout de quelques semaines, elle marchait, certes sur les jambes mal assurées, le corps brûlant des coups de son père et l'esprit figé comme un petit animal que l'on a dressé avec cruauté. Mais elle marchait, chassée de la gloire, chassée de la joie, avec la bête, la vague conscience, qu'elle aurait beau mettre un pied devant l'autre, courir, elle n'avait plus vers où diriger sa vie. Il y a beaucoup de gens qui trouvent ce livre particulièrement frisque. Alors, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce que vous n'avez pas le livre ni en hébreu ni en français sous les yeux, il n'y a pratiquement pas de points et très peu de virgules. Les phrases s'en suivent, les idées s'enchaînent. Il y a beaucoup plus de minutes, plus de temps, plus de temps. Et j'ai dit, comment tu l'as écrit sur la parole, comment tu l'assoies? Pourquoi votre écriture était d'y sortir un cours? Oui, c'est vrai. C'est vrai que mon écriture reflète la vie intérieure. Vous avez dit tout à l'heure quand vous avez présenté en français que mes livres présentaient en conscience la vie intérieure des héros. C'est vrai et c'est pourquoi le style suit finalement leur conscience et il est essoufflé, rapide, dense. C'est un style que je m'efforce de préserver pour justement recouper leur manière de sentir à chacun des héros. Je dis tout à l'heure que ce livre était le premier à ne pas traiter de l'amour, de la vie conjugal ou des relations à travers le divorce dans une vie conjugal qui est chou. Comment êtes-vous arrivé à cette idée d'un livre sur les relations par enfant et c'est tout à l'heure de l'avenir ? Alors tous mes livres portent sur des sentiments, sur encore une fois la vie intérieure des sentiments que j'essaye d'exprimer et dès que je me suis rendu compte que mon livre allait porter sur une vieille femme, une femme qui va mourir, je me suis rendu compte que évidemment elle allait regarder en arrière et que ses relations entre elle et ses enfants passaient au premier plan. En fait il s'agit de sentiments archétypes, on peut presque dire primitifs dans la conscience, et c'est quelque chose qui m'a toujours passionné et je ne me laisse pas de revenir et de les analyser dans l'écriture. Et c'est ce livre qui a commencé dans la recherche sur la fin de la vie. J'ai écrit ça pendant sa mère, qui est très différente de l'artiste, mais elle était dans les dernières années. Et quand j'ai été mécurée avec les enfants, j'ai essayé de réfléchir également à l'avenir. Et j'ai essayé d'admettre à moi dans cette situation. Alors, l'idée du livre est née à une époque où ma mère, qui ne ressemble pas du tout à l'héroïne, enfin elle est très très différente de l'héroïne du livre, était déjà très malade et en fin de vie. Et quand je lui rendais visite à l'hôpital, je l'observais et j'observais aujourd'hui aussi les gens autour d'elle. Et je me posais la question de ce qu'elle ressentait, de peut-être ce dont elle se rappelait, les souvenirs qu'elle évoquait, et aussi en quoi pouvait-elle peut-être se dire qu'elle avait encore le temps de corriger les choses. Je me souviens un soir à l'université de Beershevah. C'est Amos Oz qui présentait le livre, et il a dit qu'il faut beaucoup de courage pour commencer un livre sur l'image d'une vieille femme couchée dans son lit prête à mourir. Parce que finalement, que peut attendre le lecteur ? Très peu de choses, certainement pas du sexe, ni des grands projets. Il n'y a pas tellement de suspense. Donc, que peut-on atteindre un tel livre ? Mais le sentiment que j'ai eu pensé que, précisément, le processus que je décrivais peut être beaucoup plus dynamique qu'il n'y semblait de primaver. Et finalement, j'ai découvert durant le processus d'écriture qu'il y a une énorme souplesse de la conscience, et que cette femme était capable d'être simultanément une jeune fille de 20 ans, ou une petite fille de 7 ans, ou cette vieille femme mourante. Et là, j'ai pris conscience que la fin de vie peut être meilleure que le début de vie, que le commencement. Et là, j'ai eu l'impression que j'ai eu l'impression que mon livre, et je pense qu'on va encore parler du processus d'écriture, parce que c'est pendant l'écriture que, sans que je l'ai vraiment voulu, je me suis donc rendue compte que ce serait l'un de mes livres les plus optimistes, et les plus romantiques. Parce que finalement, chacun des deux enfants de Chemda, alors qu'ils ont à affronter la fin de vie de leur mère, traverse chacun de son côté un bouleversement qui les forces a changer. Et on peut parler de changement, mais aussi de réparation, de ticoune, au sens mystique, presque. Oui, et bien, et bien, j'ai eu l'ai pensé que la fin de vie, Les relations de ces deux enfants, entre eux, avec leur mère et avec la vie, avec le monde, les ont conduits peu à peu vers la quête de l'amour. Et quand je dis amour, ça n'est pas nécessairement l'amour conjugal ou physique, ça peut être l'amour pour un enfant, en tout cas l'amour. Et cela m'a conduit moins aussi à beaucoup d'espoir. Oui. Et alors tu peux parler de la tailleur de la quell'a ? Est-ce que vous pouvez parler du processus d'écriture ? Oui, la tailleur de la quell'a, c'est la même chose que je me souviens. Je me souviens de ce que je me souviens d'un père. Oui, c'est bien. Tu me souviens de ce que j'ai beaucoup parlé de processus de création, d'écriture. Et je lui ai demandé de ne pas parler trop longtemps pour que j'ai tout un traduit. Je me souviens de ce que ça va. Parce que j'ai l'impression que le public attend toujours que l'écrivain décrit son livre, l'explique, l'analyse. Et moi, il me semble que ce n'est peut-être pas sa position privilégiée. Il y a des gens qui vont expliquer, faire de la recherche, etc. L'écrivain lui a vécu le processus d'écriture, n'est-ce pas ? Tahalique active. Parce que là, en tant qu'écrivain, je suis vraiment témoin. un témoin de la manière dont le livre s'est écrit. Tandis qu'en tant que lecteur du livre, je n'ai rien à dire de plus que les autres lecteurs. Et il peut arriver que d'autres lecteurs comprennent mieux que moi-même ce que le livre dit. Le livre est là et il se présente au lecteur. Ce que moi, je peux apporter, c'est témoigner de la manière dont il s'est écrit. Et moi, j'étais à l'université dans un cours de littérature où on étudia mes livres. Et chaque étudiant avait eu pour tâche de préparer un petit exposé sur mes livres. Et j'avoue que parfois je n'ai pas compris de quoi il parle. Mais, en fait, dans le contexte, je suis à l'événement. Et là, je suis heureuse de vous présenter un peu. Et là, j'ai commencé à écrire dès l'âge de 6 ans. Et il me semble que le fait même d'écrire soit devenu partie intégrante de mon être. puisqu'il a pris naissance bien avant que je sois capable de savoir, de comprendre. il y a eu, je savais pas, j'ai commencé à écrire dans le temps. Et je sais, il y a la grande rangée. C'est un peu qui nous ont déprimé. Elle n'a pas écrit, et bien sûr, je n'ai pas écouté, et je n'ai pas écouté, et je n'ai pas écouté, et je n'ai pas écouté. Et je n'ai pas écouté, et je n'ai pas écouté, et je n'ai pas écouté. Alors, l'expérience la plus intense que j'ai du processus d'écriture, c'est une sorte d'état d'inspiration, au cours duquel les mots s'imposent à moi et me conduisent d'en haut, si vous voulez. Je n'ai pas écouté. En fait, les premiers années, j'ai essentiellement écrit de la poésie. La poésie, alors tout à l'heure j'ai oublié de traduire en disant que l'état d'inspiration était une concentration extrême et qu'elle restait dans cet état de concentration pendant toute l'écriture. Et là, pour la poésie, c'était une expérience d'écriture qui lui serait dictée par quelqu'un d'autre. Et une fois qu'elle avait écrit tout le livre du début à la fin comme s'il avait été dicté, elle le relisait et il ne lui restait plus qu'à le corriger. Et là, j'ai oublié de la poésie. Et là, j'ai oublié de la poésie, j'ai oublié de la poésie. Alors, quand je suis passée de la poésie à la prose, je me suis vite rendu compte que l'inspiration ne suffisait pas. qu'il fallait construire, préparer, pratiquement mettre en forme, l'inspiration étant néanmoins un élément important, mais que je ne pouvais pas me entendre. J'ai oublié de la poésie, j'ai oublié de la poésie, j'ai oublié de la poésie, mais que je ne pouvais pas me entendre. Il arrive souvent que je me mette à écrire et que je sais où je vais. Pendant que j'écris, les choses s'écrivent de telle manière que lorsque je me relis, je suis moi-même surprise de la direction compris les mots. Alors, bien que j'écris depuis de longues années, je continue à considérer l'écriture comme une aventure. Il y a toujours quelque chose dans l'écriture qui va me surprendre et ça peut être une bonne surprise, mais ça peut être aussi une mauvaise surprise. estime. Ce siècle du déjeuner la voie de la poésie. à peu près, à peu près, à peu près. Et en tout cas, le premier chapitre, le premier chapitre du roman, c'est le chapitre du roman, où il y a beaucoup de problèmes et de moins de technologiques sur le coin. Alors tous mes livres, je les écris, je les réécris une bonne nouvelle fois. Et en général, c'est le premier jet qui est le plus rempli d'aventures. C'est le plus aventureux, si vous voulez. Et dans ce cadre, je ne suis pas à faire de nous ne pas à faire de nous et ne pas à faire de nous plus que nous sommes en mesure. Je pense que je suis en mesure et pas à faire de nous plus que nous sommes en mesure. Et aussi, à savoir ce livre et ces études pour les écrivains et les écrivains ne pas à faire de la télé. Et alors, lors du premier jet, je m'efforce de rester plus ou moins non-interventionniste. C'est-à-dire, je laisse l'écriture se dérouler. Je ne prends pas de trop grandes décisions. Parfois, je laisse les choses dans le vague pour que, peu à peu, le livre s'écrive dans une certaine direction que je ne dirige pas, qui est spontanée. C'est-à-dire, je suis levé. Il est en mesure que j'ai pas de l'écriture dans la série que il y a des choses qui n'ont pas pas bien. C'est-à-dire que les écrivains des réunions des réunions qui sont plus aux écrivains C'est-à-dire que je suis une malleuse d'exercice. C'est-à-dire que je n'ai la toute la premièrement qui est-à-dire qu'à-dire Mais c'est-à-dire que je suis une écrivée parce qu'il me permet de l'écrivain que j'ai besoin. Parce que ça fait partie du prix à payer pour être libre dans l'écriture. Alors, comme je vous l'ai dit, en entamant ce dernier livre, ce qui reste de nos vies, j'étais partie sur l'idée de la fin, la fin de vie d'une femme. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore quelle influence cette fin de vie aurait sur ces enfants. Et les choses qui se partent avec mes besoins. Je suis tentativement à des scientistes juste une précision, comme la némets aux ob factors némontales, ou je nesois pas à comprendre ce qui est-il. Je n'ai pas aimé d'assette les acrètes, les incendies, les décretes et les élèves, et dans cette ère, en fait, la décision d'améné, Et alors, en général, lorsque je commence, et c'est ce qui s'est passé avec ce livre, j'ai une idée de ce qui va venir tout de suite après, mais pas de ce qui va arriver à la fin. Donc, par exemple, en ce qui concerne le désir d'adopter un enfant de la fille, je n'avais pas pris de décision pratiquement jusqu'à la fin, parce que c'est pendant l'écriture que les choses se précisent au fur et à mesure. et je suis très important pour moi la psychique et la nécoute et la métaphore et donc je suis au courant comme ce qui se passe avant tout ensuite il y a d'autres stades de l'élaboration du livre de l'écriture et notamment des stades beaucoup plus minutieux par exemple le stade où je passe en revue le style comme j'étais d'abord poétesse et dans une certaine mesure je suis toujours poétesse il est très important pour moi de veiller au rythme au point, aux virgules à la qualité de l'écriture et c'est pour ça que je relis très très attentivement chaque paragraphe comme si un paragraphe constituait un poème alors maintenant par les jours j'ai terminé de l'écriture j'ai dit paragraphe par paragraphe parce que chaque paragraphe constitue un poème ça devient vraiment un processus obsessionnel et c'est l'un des stades où véritablement l'écriture devient obsessionnelle et plus ce jeu libre j'ai terminé c'est Knessim pas universitaire alors je voulais connaître la place de ce livre dans l'ensemble de l'oeuvre et vous raconter qu'au mois de septembre à Paris l'INALCO en coopération avec l'université de Bercheva et d'autres instituts ont organisé un colloque international universitaire sur l'oeuvre de Tsruya Chalev qu'elle est donc arrivée au stade où on écrit, on fait des conférences, des communications universitaires sur son oeuvre et donc je voulais lui demander quelle est la place de ce roman qui est paru en français très récemment mais qui est plus ancien en hébreu dans l'ensemble de l'oeuvre dans l'ensemble de l'école tous les éléments ce qui est plus intéressant ce qui est plus intéressant dans cette étude ce qu'est-ce que nous avons des questions dans l'ensemble de l'œuvre il y a des choses il me aident sur la série sur laité de l'œuvre et... c'est la série Sous-titrage ST' 501